il ya quelque chose que les gens doivent comprendre les gens du rpg arc-en-ciel les gens du rpg arc-en-ciel sont perturbés et il ya des sites qui viennent d'être créés d'autres anciens sites merci fafaya on est ensemble il ya certains anciens sites et des nouveaux sites qui viennent d'être créés qui se mettent à la solde à la solde de l'ancienne mouvance et qui sont en train selon eux de communiquer en faveur de goussmane niéloï vous excusez moi avant de continuer est ce que le volume il est bon si le volume il est bon dites moi voilà parce qu'il s'est fait tard je ne veux pas parler à haute voix vous savez que je suis un enseignant chercheur donc quand je parle c'est à haute voix partagez moi la vidéo je ne vois pas de partage d'abord laissez les coeurs et partage de la vidéo donc qu'est ce qui se passe ils sont en train de communiquer ils pensent qu'ils que dans leur communication sont en train d'aider ousmane niéloï mais vous êtes en train d'enfoncer le clou de la situation de ousmane niéloï vous avez demandé les parents de ousmane niéloï avant de commencer à communiquer pour soi disant le défendre avez-vous eu le consentement de ses parents avant de le défendre dans la logique dans laquelle vous êtes en train de partir est-ce que vous avez reçu l'ordre de la part de niéloï lui-même aujourd'hui c'est le deuxième jour niéloï il est en prison on a même appris qu'il a été déféré à la maison centrale là où il a voulu moi me déférer selon ses propres dires aujourd'hui c'est son deuxième jour ce que niéloï trabaisse la balle ce à quoi il pense maintenant là vous savez combien de fois niéloï est en train de regretter c'est qu'il tout ce qu'il a eu à faire deux jours de prison seulement vous savez ce qu'il est en train de regretter quand niéloï va sortir de prison ce qu'il va dire ça va vous surprendre laissez moi les coeurs je ne vois pas les coeurs laissez les coeurs niéloï je vois des gens comparer la situation des niéloï à la situation de koudouné autre j'ai fait cette vidéo spécialement pour la maman la maman des pauvres à une dame pour laquelle j'ai un respect même si ses attitudes et l'attitude de son jeune frère je n'apprécie pas mais j'ai un respect pour cette dame ça je le réitère encore parce que c'est une femme et les femmes méritent un respect absolu ce sont nos mamans et j'ai un respect pour son slogan lorsqu'elle dit la maman des pauvres je la respecte pour ça on compare la situation de osman yéloï à la situation de c'est kou koudouno de mandyans sidi b qui a été condamné sous l'air du professeur alpha condé laissez-moi les coeurs je suis fatigué je parle par haute voix et surtout qu'il fait nuit mais vous savez que je suis un enseignant au fur et à mesure que je parle au fur et à mesure que je vois les coeurs le mercure ça monte ça monte voilà et puis on met le direct bouillaka voilà sur la musique que je vois les coeurs je vois les saluts en commentaire on met le direct bouillaka dans leurs yeux on met comme ça bouillaka nous sommes des samouraïs je rappelle encore une fois tous ceux qui sont là qui me suivent ici ici j'utilise le langage des réseaux sociaux je ne suis pas en classe voilà donc on a parlé les gens comparent la situation de osman yéloï à la situation de c'est kou koudouno et autres ils estiment que non signer le a été arrêté parce qu'il y a eu un mandat d'arrêt contre lui sous le régime du procès alpha condé les autres aussi les mandyans sidi b les c'est kou koudouno machin machin contre lesquels il a eu un mandat d'arrêt sous le régime du procès alpha condé ces mêmes personnes aussi devraient être arrêtés panier le du seul arrêtez de vous tromper arrêtez de vous lurer arrêtez de vous tromper détrompez vous et ils partent jusqu'à dire non ben c'est la chasse aux sorcières c'est une justice à double vitesse en bon donc c'est aujourd'hui vous connaissez ce qu'on appelle la justice à double vitesse laissez moi d'abord la possibilité de me moquer d'eux avant de revenir sur le plan juridique prenez vos tabourets j'espère que vous me suivez vous les communiquants déchus du rpg du rpg arc-en-ciel vous les communiquants qui n'avez rien à faire vous avez refusé de travailler vous avez refusé de vous adonner à quelque chose un travail qui peut vous procurer ne serait-ce que 1000 francs par jour comme ce que nous nous faisons vous avez vu le samouraï je prends tout mon temps je suis au bureau là bas on imprime les t-shirts tu vois pas je couche pas je couche on monte on descend parfois je suis même obligé de garer ma voiture je monte sur la moto de la société au moins on descend pour avoir mille francs mille francs et garder petit à petit pour pouvoir nourrir la famille mais vous vous avez préféré l'argent facile vous avez préféré l'argent facile vous avez préféré vous mettre à faire l'éloge des ministres à insulter les gens sur les réseaux sociaux en estimant que c'est ça un travail pendant que moi le samouraï le guide de l'évêque des conscience j'ai toujours eu à vous dire que même si vous devez faire la politique de quelques bords que vous soyez vous devez avoir la sagesse d'avoir votre indépendance financière aujourd'hui votre pouvoir est tombé vous ne savez pas ce que vous pouvez faire et donc votre option c'est quoi c'est de chercher à tout prix à avoir vous faire une place au soleil c'est à dire en chercher à nuire aux autres pour vous permettre de briller je reviendrai sur l'aspect juridique cher samouraï mais laissez moi d'abord me moquer de ces gens là donc c'est aujourd'hui que vous connaissez ce qu'on appelle justice à deux balles ça va par ici chez vous c'est aujourd'hui que vous connaissez ce qu'on appelle la justice des vainqueurs quand après les élections présidentielles le professeur alfa condé a remporté les élections il n'a pas insulté les guinéens ainsi qu'on met dans des tortures ensuite il nous a traité de cabri et ensuite qu'est ce qu'il a fait quand il est allé à l'inauguration de je ne sais quoi là un truc voilà les rails qui ont été construits à dapillon quand il est allé à dapillon qu'est ce que le professeur alfa condé a dit les vidéos sont encore là elle a dit quoi si la guinée est un camion d'abord la guinée n'est pas un camion nous sommes un état si la guinée est un camion donc je suis le chauffeur et j'ai désormais le volant de ce camion qui est la guinée quiconque déconne quiconque sort sa queue on va couper sa queue quiconque on l'envoie à la maison centrale il se moquait des guinéens il s'est moqué des guinéens c'est un ancien président de la république pour lequel on doit un respect conformément au texte on ne va jamais insulter le professeur alfa condé on ne va jamais le manquer de respect parce que nous mêmes devons être exemplaires et tous ceux qui ont manqué de respect pour cela faconder et qui voudront lui manquer de respect qu'ils s'abstiennent de lui manquer le respect même après sa mort que tu lui donne plusieurs siècles mais même après sa mort il a droit à un respect conformément à ce qui est prévu dans les textes mais tout à l'heure j'étais en train simplement de décrire comment l'ancien président se moquait des guinéens de l'intelligence des guinéens ça c'est ce qu'on appelait la justice à deux balles pendant que les osmane gawal et autres les mamali au niveau qui coupissait en prison de se promener dans la ville de conakry pour ceux qui ne sont pas informés c'est ça l'information excusez moi je parle à voix basse parce qu'il se fait tard il est 23 heures les voisins sont là moi je ne fais pas mes live depuis l'extérieur je suis en guinée depuis l'époque du alpha condé je fais mes live en guinée chez moi à la maison à lambaï sauf ceux qui ne me suivent pas ne savent pas où je loge mon bureau n'est même pas caché c'est aussi à lambaï mon bureau n'est pas loin c'est aussi à lambaï au carréfour canadien donc le fama s'est moqué des guinéens mais vous étiez assis les soi-disant communicants du rpg arc-en-ciel vous étiez assis vous avez vu vos compatriotes souffrir les gens ont souffert ça ne vous disait rien ni le même est sorti pour dire c'est fini la récréation est terminée la bagaille est terminée quiconque fait on va l'envoyer donc aujourd'hui si c'est une justice à deux balles moi personnellement je dirais merci alors parce que ça vous permet de comprendre combien de fois ça fait mal la justice à deux balles lorsque les vainqueurs vont souffrir les vaincus et ça c'est juste pour se moquer un mais la situation dans laquelle nous sommes ce n'est pas cette situation ce n'est pas une justice des vainqueurs c'est la justice nationale nié le et tu t'es cru au dessus de tout le monde même au dessus de la loi ton ami avec lequel vous êtes devenu ami en fin de compte avec lequel tu montais tu descendais tu faisais tout corboya balde corboya n'est jamais allé à un tel degré comme toi c'était pas par peur aujourd'hui corboya est là s'il veut voyager on va le laisser sortir parce qu'il n'a pas de mandat d'arrêt qui pèse contre lui non même s'il y aura des plaintes contre lui peut-être ce sera après peut-être j'ai dit bien peut-être mais il est libre corboya est libre il va où il veut mais nié le dès la prise du pouvoir par le cndd le cnrd nié le c'est caché jusqu'au jour où on l'a appréhendé à l'aéroport hier pourquoi mais c'est que nié le vie aujourd'hui là il mérite ça quand nié lui a fait cette dernière gaffe on a essayé de parler qu'est ce qu'il a dit il a fait un live déjà dans la décision du juge on l'avait interdit d'utiliser le réseau social facebook je crois c'est le juge charles right trois jours après nié lui fait une vidéo à l'intérieur de laquelle vidéo nié lui dit que lui il est énorme il n'a pas peur de la justice et puis dit aux guinéens vous savez c'est quoi je veux que lorsque je dois aller en justice que le juge qui doit lire mon dossier prennent trois jours écoutez très bien laissez-moi les coeurs et partager je vois pas de partage on a combien de partage déjà partager chers samouraï il dit que le juge qui doit lire son dossier doit passer trois jours en train de lire son dossier en tout cas si lui doit aller devant la justice le juge doit quand il va comparer que le juge doit passer trois jours en train de lire son dossier tellement que les infractions seront nombreuses il n'a pas manqué de le dire il dit quand tu es un homme quand tu veux faire quelque chose il faut faire comme ça maintenant tu as fait comme ça on t'a envoyé comme ça tu as la maison centrale comme ça voilà je sais que maintenant là nier le tu suis ma vidéo tu me suis depuis la maison centrale parce qu'on connaît les codes de la maison centrale on connaît où tu vas sur ma vidéo maintenant que tu es à la maison centrale ok les gens parlent de deux poids deux mesures en bon quand les autres étaient en prison vous avez parlé de deux poids deux mesures c'est aujourd'hui rpg vous connaissez ce qu'on appelle la loi vous connaissez ce qu'on appelle l'état de droit c'est aujourd'hui vous connaissez que la justice doit être équitable vous connaissez cela laissez moi vous dire pendant les premières reines les premières périodes du règne du cnr d ne vous en faites même pas le cnr d va marcher selon sa charte jusqu'à la fin de la transition et le cnr d a dit qu'il n'y aura pas de chasse aux sorcières mais le cnr d a ses propres principes qui ont motivé sa prise du pouvoir c'est pourquoi l'article 6 charte de la transition dit que tous ceux là qui ont contribué de près ou de loin à l'instauration du troisième mandat ne seront pas associés à la gestion de la transition ça vous dit quelque chose ça vous dit quelque chose et ça ça vous fait mal c'est pas dans le cadre du troisième mandat que tous les bureaux des administrations de la république de guinée était rempli par un ban sans les partagez moi cette vidéo partagez moi la vidéo s'il vous plaît partagez moi la vidéo la connexion d'orange est très mauvaise tcherno bari partage moi la vidéo osman balde partage moi la vidéo je vois tous go je vois tous mamed lamine si c'est qui vient d'arriver partage la vidéo voilà alfa diallo il dit vive la vérité mamed lamine si c'est faux partager parfait bob record merci d'être là donc c'est aujourd'hui que ça vous fait mal c'est aujourd'hui que vous parvenez à comprendre que le respect des droits de l'homme est d'une importance capitale arrêtez de confondre les choses j'ai dit la journée dans ma vidéo ce qu'on s'est mani le a eu à commettre comme violation de notre loi c'est qu'on nous n'a pas commis la même chose les autres n'ont pas commis la même chose ils ont fait quoi parce qu'ils se sont simplement opposés au troisième mandat et aujourd'hui qu'est ce que les communicants du rpg et les alliés de ni le sont en train de faire ils cherchent à transformer la question c'est pourquoi malgré que je suis fatigué j'ai sommeil je viens à peine d'arriver à la maison je viens du bureau je viens à peine de prendre mon bain voyez mes yeux sont rouges mais je préfère à me parler parce qu'on ne va pas les laisser se le parler qu'est ce qu'ils sont en train de faire au jour d'aujourd'hui ils disent que ni le a été arrêté parce qu'il soutient le rpg arcancel parce qu'il a soutenu le procès alfa condé que c'est son seul crime parce qu'il est opposé à l'ufdg vous pensez que cet argument que vous utilisez depuis fort longtemps là cet argument peut marcher c'était pendant le règne du procès alfa condé que ça pouvait marcher mais maintenant là ça ne marche pas à mon marchement yo à mon marchement ça peut pas marcher ni le n'a pas été arrêté parce qu'il a soutenu le troisième mandat pour que ce soit clair mieux lui a été arrêté parce qu'il a insulté une personne un père de famille qui n'est rien d'autre qu'un ancien président de l'assemblée nationale guinéenne quelqu'un qui a servi le peuple de guiné c'est pourquoi je le disais tout à l'heure quelque soit ce que le procès alfa condé a eu à faire on n'a pas le droit d'utiliser des propos déplacés ou des propos vexatoires à son égard on a le devoir absolu de le respecter vu ce qu'il a fait pour la nation même si on le reproche quoi que ce soit et ce sont des monuments comme ça que mieux le voit pour insulter partagez moi la vidéo je ne vois même pas les coeurs partagez moi la vidéo donc ce sont ces monuments comme ça que mieux le voit pour insulter une plainte a été portée mais comme il était beaucoup soutenu il n'a pas répondu il a fait fi à la loi il a piétiné les lois de la république il a même piétiné la république elle même c'est pendant cette période là que le pouvoir central de l'état exercé à l'époque par le procès alfa condé a été désacralisé ce pouvoir a été désacralisé ça veut dire quoi son mythe était tombé son caractère sacré avait été je sais pas comment dire ils ont enlevé le caractère sacré du pouvoir central c'est pendant cette période et aujourd'hui ils sont en face ni lui est en face de ce qu'il a sémé il a dit sinon tu n'a pas peur qu'il est un guiné qu'il n'a pas peur il avait même dit qu'il était prêt à aller en prison mais il souhaiterait que lorsqu'il doit d'aller en prison que ces infractions soient comme ça les vidéos existent nous sommes sur facebook tout ce qu'on dit ça reste c'est pourquoi encore une fois tout ce que vous devez dire sur internet il faut remuer la langue mille fois avant de parler les vidéos existent maintenant il est allé à la maison centrale et bientôt on va sortir un gros dossier comme ça et ces faux communicants du rpg arc-en-ciel vont se mettre à dire non ce sont des dossiers montés contre lui machin machin c'est la manipulation or le jeune lui-même il a dit qu'il sait qu'il va aller en prison après alpha condé nié lui avait dit il dit mais il souhaiterait que lorsqu'il ira que son dossier soit comme ça il pensait à quoi qu'est ce qu'il disait là ça n'allait jamais se réaliser mamadou ali ou diallo il va faire cinq ans prison cinq ans de prison ferme non c'est pas à nous de décider c'est la justice qui décide c'est qu'il a fait là je ne suis pas pénaliste mais je ne sais pas je ne connais pas toutes les infractions qu'on le reproche mais il doit il va pas trop durer en prison non pas trop selon selon le code pénal je me souviens pas trop bien de ce que le code pénal prévoit mais il va pas trop durer en prison la peine n'est pas trop quoi voilà à moi ce que j'ignore la totalité des infractions qu'on le reproche parce que lui-même il a dit qu'il pré qu'il fait des infractions il veut que ces infractions soient une montagne et que ça puisse traumatiser le juge qui aura le dossier effectivement le juge qui aura le dossier va être traumatisé parce qu'il y aura assez des choses on a mis main sur lui non tous ceux qui ont reçu des injures de la part de ce manuel vont porter plainte soyez rassurés donc je m'adresse aux communicants du rpg arc-en-ciel et certains qui se disent des médias indépendants qui sont en train de comparer l'arrestation des gneuleux en disant s'il est arrêté il faut aussi qu'il condamné autre soit arrêté mon frère laissez moi vous dire vous du rpg et nous autres aujourd'hui on ne pèse pas dans la même balance d'abord la charte de la transition vous a montré votre place qui vous êtes des égoïstes des gens qui ne défendent que leur intérêt personnel des gens qui ont pié la république des gens qui n'ont pas un patriotisme accompli est ce que vous comprenez c'est à cause de cela c'est à cause de cela évidemment qu'on vous a mis out c'est à cause de ça donc dans la balance vous ne vous pèsez moins qui rien avec les nouvelles autorités voilà c'est à dire pour le moment nous sommes en train de lire les pages de l'histoire et le moment va venir où on va mettre tout ensemble mais pour le moment d'ailleurs le cnrd à pitié de vous tous ceux qui ont géré avec le professeur alfa condé et qui ont mis le pays à genoux devrait même être arrêté le professeur alfa condé a trahi son serment il a trahi son serment il a violé la constitution guinéenne vous l'avez encouragé à violer la constitution guinéenne et donc à violer la république de guiné et aujourd'hui vous voulez quoi vous devez normalement partir tous en prison mais c'est parce que le cnrd à pitié de vous donc ceux qui font la comparaison là vous vous trompez détrompez vous tous ceux qui sont battus pour une alternance démocratique en ce début je dis pas après mais en ce début de l'exercice du pouvoir du cnrd ça ne sera même pas la même situation à moins qu'à partir de l'instauration de la charte du cnrd que quelqu'un se lève pour violer cette charte là la personne va voir le cnrd en face qui que tu sois même si tu as combattu le troisième mandat comment comment où tu as soutenu le troisième mandat comment comment mais si tu t'asabes de violer la charte du cnrd c'est là tu vas voir la vraie face du cnrd donc arrêtez de comparer ces deux personnes où ces deux catégories de personnes ou se manier lui les spécialistes en injures publiques et les autres qui ont combattu le troisième mandat et parce qu'ils combattent le troisième mandat les a forcé à aller en exil ceux qui sont pas allés en exil on les a mis en prison regardez à cancan il ya eu 44 détenus politiques du côté de ziré coré pendant qu'il ya eu combien de personnes qui sont mortes à ziré coré combien de personnes à conakry combien de détenus politiques plus de 400 jusqu'à présent il ya certains qui sont là bas encore en prison mais comme ils n'ont pas une célébrité comme les autres ils ne sont pas célèbres on ne connaît pas leur cas ils sont là bas les institutions de défense des droits humains parlent régulièrement plus de 400 détenus politiques combien de morts à conakry et c'est aujourd'hui vous vous allez vous asseoir pour dire que vous connaissez la loi vous connaissez ce qu'on appelle deux poids deux mesures vous devez avoir honte voilà donc je ne vais pas très long de soukaba merci bien je ne veux pas très long cher samouraï cher combattant comme je vous le disais j'avais juste envie de donner mon point de vue mon opinion parce que quand il ya une situation lorsqu'il ya une situation il faut que votre samouraï votre guide de l'éveil des consciences que je suis se prononce sur la situation très souvent quand il ya une situation vous attendez mon opinion par rapport à la question je suis très fatigué vous l'avez su dans ma manière de parler dans la vidéo conférence sinon je suis un homme très engagé très chaud chaud et vous savez lorsque je suis ivre de parole mes narines se bouche parce que je suis sinusitaire vous allez voir souvent dans mes lèvres je fais oui c'est quand c'est la force que je parle comme ça lorsque la parole est sur le coeur je m'étouffe donc vous avez dû constater que je suis fatigué mais je me suis donné la peine de parler de cette situation mais demain cher samouraï 8h30 samouraï qui que tu sois demain à 8h30 il faut être là sur la page du samouraï au plus tard 9h00 nous allons faire une vidéo conférence spéciale pour parler des gens qui veulent nous tromper il ya le président l'ancien président de l'institution nationale indépendant de défense des droits de l'homme l'inidh un certain kaba m'a dit kaba si je ne fais pas erreur qui a publié un roman qui parle de la démocratie mais demain nous allons décortiquer ça plus d'autres actualités je vous ai dit le samouraï que je suis tant que j'ai le temps on va parler ici sur la tribune de levée de conscience ça coûte très cher en connexion internet surtout que votre samouraï n'est pas riche je suis enseignant chercheur et chef d'entreprise débutant mais tant qu'il s'agit pour la nation va toujours continuer à nous battre c'est l'occasion pour moi de dire merci au samouraï il ya des gens je reste là je vois un montant ils ont rechargé mon téléphone ils me disent samouraï ça c'est pour ta connexion on sait que les vidéos conférence bouffe assez de connexion c'est le moment et l'occasion pour moi de dire merci à ce samouraï depuis les états unis qui aujourd'hui encore pour une deuxième fois fait un geste merci à tous ceux qui font des gestes je ne demande pas mais si vous me donnez je reçois soyez rassurés que vous me donnez ou pas le combat continue parce que je ne mène pas ce combat j'ai pas commencé à venir ce combat en disant donnez moi donnez moi non non je suis un samouraï voilà mais ce qui me donne je dois parler d'eux qu'ils sachent quand ils sont là qu'ils m'écoutent qu'ils sachent que je suis content de recevoir la connexion qu'ils me font parvenir voilà ça montre à suffisance que vous aimez le travail que le samouraï fait c'est une manière d'encourager merci à vous et Doussoukaba il dit je veux votre numéro samouraï mon numéro c'est ce qui est sur la page sur la page là c'est le numéro whatsapp c'est mon numéro whatsapp c'est le 628 05 18 23 c'est pour tous mes samouraï c'est pas caché ça c'est mon numéro de communication officielle 628 05 18 23 c'est ce qui est sur la page voilà vous n'êtes pas obligé de me faire des surprises mais lorsque moi je suis forestier lorsque je reçois un cadeau je lui dis publiquement j'ai dit merci à la personne et je fais des bénédictions pour la personne vous savez les samouraï que nous sommes sommes très orgueilleux on ne demande pas aux gens non on se suffit de nous mêmes mais lorsqu'on donne on ne refuse pas on reconnaît on est reconnaissant on dit merci voilà donc chez samouraï je ne vais pas encore dire ton nom c'est la deuxième fois la première fois tu as fait et les autres ont suivi tu viens encore le faire merci infiniment que dieu te bénisse du côté des états unis que dieu augmente ta fortune voilà et que ce combat pour lequel nous sommes en train de nous battre qu'on puisse connaître de l'issue favorable donc merci à toutes et à tous merci à vous mes samouraïs à vous mes combattants je suis très occupé actuellement comme je vous l'ai dit nous sommes en train de produire de façon intense les t-shirts pour la fête de l'indépendance vous avez dû voir cela sur la page du samouraï j'ai publié beaucoup ceux qui sont à konakry appelé venez au karifu canadien c'est là où se trouve le siège de notre société votre samouraï que je suis j'ai ma société venez au siège venez payer vos t-shirts payer avec le samouraï c'est le soutenir lorsque je publie les images partager simplement j'irai reçu trois clients qui sont venus payer des t-shirts qui ont dit ah c'est telle personne qui a partagé et on a vu et on a appelé donc j'ai su que c'était mes samouraïs parce que je retiens quand vous partagez je vois j'ai le temps et j'ai une équipe qui vérifie voilà donc merci à tous mes samouraïs tous ceux qui n'ont pas encore pu partager dès que vous voyez la publication concernant les t-shirts que nous produisons partager on doit se soutenir et le soutien financier s'agit pas seulement de prendre l'argent donné à quelqu'un mais il faut l'aider dans ce qu'il fait nous nous publions ma société produit les t-shirts lorsque vous voyez les t-shirts cliquez simplement sur partager vous partager dans les groupes les clients vont venir ce serait une manière aussi pour vous de donner l'argent aux samouraïs de le permettre d'être cohérent dans son combat d'être organisé dans son combat d'être con constant dans son combat